Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien à faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui on parle Bondora. Qu'est-ce que c'est que Bondora ? Alors là je vous ai mis un petit descriptif, Go & Grow, le service d'investissement le plus commun. Bondora ça va être du prêt de particulier à particulier, comme Mintos et Berberi. Il y a des avantages, il y a des inconvénients sur Bondora, on va justement voir tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir de très intéressant ? Bien sûr je vous laisserai lire, je vous laisse faire vos propres recherches sur la plateforme, je vous mettrai le lien en dessous dans la description, comme ça vous pourrez voir. Mais en gros, là ils nous disent quoi ? Qu'on peut faire du 6,75% par an de rendement, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? Risques moins élevés avec nos autres produits, vous me payez des impôts clairs sur ce que vous effectuez à la retrait, vous transférez votre portefeuille, hop, des frais de retrait forfaitaire de 1€ sont appliqués, quelle que soit la taille du compte. Donc ça c'est un avantage, que tu aies 5€, que tu aies 20 000€, tu payes 1€ de frais de retrait. Pas de frais de gestion annuels. Bon, on peut donner accès à notre compte et investissez avec des personnes en qui vous avez confiance pour atteindre un objectif commun, si vous voulez faire un investissement en plusieurs. Idéal pour les débutants, aucune expérience préalable en investissement n'est nécessaire, aucune transaction sur le marché secondaire requise, fonction automatisée. Alors moi, effectivement, je m'y suis mis il y a 5 jours, alors ça fonctionne, sachant que la plateforme est déjà vieille il y a plus de 10 ans. Donc j'ai vu par contre, quand même, sur Internet, je me dois de le dire, des personnes qui ont perdu leur fonds, donc total, parce que contrairement à Mintos ou Carberry, il n'y a pas de garantie sur les prêts. Donc si le prêt n'est pas remboursé, le prêt n'est pas remboursé. Bon, Dora essaie de trouver une solution, mais au bout d'un moment, voilà, il n'y a pas de garantie de rachat ou de quoi que ce soit, si vous vous sentez mal quelque chose. Chose qu'on peut voir aussi dessus, c'est que ce n'est pas très transparent sur là où vous allez mettre vos fonds. On va regarder ça ensemble. Donc voilà à quoi ressemble la plateforme. S'inscrire, c'est très facile, ça prend 10 minutes. Vous faites, comme d'habitude, les vérifications courantes de départ, les petits papiers qu'il faut envoyer, la petite photo d'identité, passeport, permis de conduire ou carte d'identité. Voilà, très simple. Et après, vous créez un portefeuille. Pour créer un portefeuille, on peut aller là-dessus, ici, et on peut faire, hop, pardon, moi c'est un portefeuille que j'ai créé. Crée un nouveau compte, voici. Donc ici, on peut choisir un compte retraite, gros achats, revenus supplémentaires, l'avenir de vos enfants, jours difficiles, voyages. Alors, après, j'ai regardé, c'est les mêmes rendements, on reste sur du 6,75% par an. Donc, sachant que le rendement, c'est ce qu'eux disent, mais ils disent bien aussi, donc faites attention, que le rendement n'est pas garanti, ça peut être moins. Si c'est plus, ça reste sur les 6,75%. Voilà, après, c'est un avantage, c'est qu'au moins, s'il y a plus, ça leur met une petite trésorerie d'avance pour quand, justement, on fait moins de rendement, qu'on reste sur les mêmes choses. Alors, là, vous créez votre stratégie, vous cliquez, bon, gros achats, genre difficile, voyage, voilà, c'est en fait le logo qui va changer un petit peu, ça vous fait sympathiser. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Hop, une fois que vous avez créé votre stratégie, moi, voilà, j'ai pris donc pour la voiture, j'ai mis 50 euros, il y a 5 jours, j'ai gagné 5 centimes, sachant que vous vous êtes payé tous les jours. Donc, en gros, vous mettez 50 euros, vous gagnez 1 centime par jour tous les jours. Donc, forcément, au bout d'un moment, cette cagnotte va monter, ça va plus être 50,05, 50,06, 50,07, voilà, tout dépend du montant que vous mettez, vous faites forcément plus, et tous les jours, du coup, vous cumulez, vous n'investissez plus avec 50 euros, mais 50,05, plus avec 50,05, mais 50,06. Voilà, même principe que Mintos, que Pairberry, ça reste pareil, sauf que là, comme je vous le disais, on ne voit pas. Là, on voit que j'ai ajouté 50 euros, j'ai gagné 5 centimes, on voit que je fais un rendement direct de 6,75%. Bon, moi, je me suis fixé un objectif de 6050 euros, on voit que pour le moment, je suis à 0% dessus. Si je veux ajouter des fonds séparés virements, c'est très simple. Donc, pour le moment, voilà, ça fonctionne. Je ne conseille pas de mettre tous les fonds, forcément, là-dessus non plus, parce que, chose qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas, comme je le disais, c'est où vont nos prêts ? Est-ce que, par exemple, en ce moment, avec l'impact de la guerre sur la Russie et l'Ukraine, est-ce que nos prêts partent en Russie ou en Ukraine ? On ne sait pas. Donc, est-ce que c'est de l'argent qui peut être retrouvé derrière ? On ne sait pas non plus. Tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Sur Mintos, j'aime beaucoup, parce qu'on voit les prêts qu'on effectue, on choisit la stratégie, on choisit d'effectuer des prêts dans tel ou tel pays, dans telle ou telle société de crédit, par rapport à des numérotations qui évaluent justement la société de crédit, qui évaluent le crédit en cours, qui évaluent tout. On a la possibilité de rachat de prêts, si justement, nos prêts, on ne les sent pas, ou qu'il y a quelque chose, ou qu'on a besoin de fonds rapidement, on peut se faire racheter les prêts. Ici, sur Mondora, sur le Go & Grow, ils disent que justement, l'argent peut être rapidement facile d'accès. C'est pour ça qu'on a un rendement que de 6,75%. Alors, que de 6,75%, ça va être quand même 6,75%, ce qui est très énorme quand même par rapport à un livret A, donc qui était à 0,50% et qui est passé aujourd'hui à 1%. Voilà, on fait quand même plus de 6 fois le rendement d'un livret A. Pour le moment, j'ai juste mis, de tout ce que j'ai regardé, bon, pour les retraits d'argent, il n'y a aucun souci, c'est apparemment aussi très facile, je n'ai pas encore fait l'essai puisque j'ai mis 50€, et je pense que je vais mettre un petit peu plus pour justement voir évoluer le processus. Je me dis qu'en mettant 100€, ça va me faire 2 centimes par jour, et ainsi de suite. Donc voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les-moi en commentaire. N'oubliez pas, vous avez le petit lien en dessous si vous aussi vous voulez essayer, si vous voulez mettre une petite somme ou si vous connaissez déjà, mettez-moi en commentaire si vous avez déjà essayé, si vous avez d'autres informations sur la plateforme qui peuvent aider la communauté. Sinon, n'oubliez pas de me rejoindre sur Telegram, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501